Comarades Présidents Vladimir Poutine, Comarades Présidents, Chefs d'État africains, Comarades Chefs de Délégation, Bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin de prendre la parole ici et de vous passer le salut fraternel du peuple du Pays des Hommes Intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais d'accès dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'hénais, je dois m'excuser. Comarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tente donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'on est chef d'État à traverser le monde à Mandier ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traversé parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur puissance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de huit ans à la forme de manifestations la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage comptant encore à nous imposer. Nos dévenciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous appuyons pas sur nos sortes. On ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter. De lutter contre les terroristes en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillants populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons effectivement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traitaient ces VDP de milice et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs draps élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien, donc. Lorsque nous, peuples, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là, il n'y a pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. Des coles droits de l'homme par le temps. Nous nous offusquons contre cela et ces honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas, peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples, à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada